Je suis Rodolphe Henry, je suis le directeur commercial et marketing de la branche numérique d'un groupe qui s'appelle le groupe The Cat, un groupe français qui fait des solutions électroniques, mécatroniques et IoT, donc sur la partie numérique. Mon rôle au quotidien c'est de conseiller les clients sur leurs besoins en matière de digitalisation et d'utilisation d'objets IoT, alors ça peut être directement ou indirectement avec des partenaires comme Sidox, comme Ella, pour la partie Beacon. Sujet bien vaste lié au transport de marchandises et à l'empreinte carbone du transport de marchandises. Je pense que la question de fond c'était plutôt comment l'IoT contribue à la digitalisation du transport de marchandises et peut avoir un effet bénéfique sur l'empreinte carbone. au-delà même de l'utilisation d'objets IoT qui eux-mêmes ont leur propre empreinte carbone. Donc la question sous-jacente c'est en quoi finalement le remède n'est pas plus mauvais que le mal en termes d'empreinte carbone. Donc ça c'est une évidence et on se la pose au quotidien. Alors le message le plus fort c'est que les porteurs de projets se posent les questions non pas en matière de solution mais en termes d'objectifs et de coût total de possession. Donc sur les deux axes, solution parce que, enfin pas en termes de solution, c'est-à-dire en termes d'objectifs pourquoi, parce que qu'est-ce que je veux faire, quelles données je veux récupérer, qu'est-ce que je veux en faire, qu'est-ce que ça va m'apporter. Donc on est plutôt dans l'idée de travailler un retour sur investissement et pourquoi pas solution non plus et coût total de possession parce que la solution c'est pas qu'un capteur avec une connectivité et une plateforme. C'est comment la donnée va être consommée par mes utilisateurs au quotidien. Si je réinvente la poudre, je vais pas avoir un taux d'adoption fort. On sait que le digital et le taux d'adoption sont vraiment très liés. Et puis la deuxième chose, c'est quand on se pose la question des partenaires avec lesquels on travaille, il faut pas aller au prix en premier. Il faut d'abord aller sur, dans le coût total de possession, le fait de ne pas travailler avec ces gens-là, qu'est-ce que ça peut me coûter. Je vais donner un exemple très simple. Si en gros vous avez des fournisseurs, alors comme nous qui sommes des constructeurs de balises, s'ils sont pas capables de vous garantir une certaine autonomie, une certaine résistance, un certain bon fonctionnement au cours des mois et des années, le coût induit, c'est pas le coût du changement du capteur, ça c'est pas très grave, même si c'est un coût. Ça va être le coût de la gestion logistique de tout ce qui va se produire derrière, avec deux axes. Premier axe, c'est qu'il faut récupérer des capteurs parce qu'ils sont défaillants et ils sont peut-être dans la nature. Donc ça, c'est un coût direct humain et c'est du temps homme. Et ça, dans le coût total de possession, ça va coûter extrêmement cher. Et le deuxième axe, c'est un axe qui est beaucoup plus lié à la non-utilisation du service qui est proposé puisque, quelque part, nos clients sont des gens qui proposent un service, soit en interne, soit en externe. Et qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, je n'ai plus accès à mon service ? Donc là, je peux avoir des ruptures contractuelles avec mes propres clients et ça pose un autre problème. Merci. 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 Merci.